Alors c'est un chiffre qui fait froid dans le dos, mais chaque année entre 400 et 500 bébés seraient victimes du syndrome du bébé secoué. On appelle ça le SBS. C'est une maltraitance dont 75% garderont des séquelles irréversibles et 20% décèderont. Donc on parle de quelque chose de très important. Bertrand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le papa de 4 enfants qui sont âgés de 8 ans à 3 ans et demi. Votre deuxième fils, Tom, est mort à l'âge de 4 mois suite à des secouements effectués par la nourrice. Merci de venir témoigner ce matin. C'est très important ce que vous faites aujourd'hui pour faire de la prévention, pour qu'on comprenne à quel point, finalement, il faut faire attention et à quel point ça peut arriver vite et pour que ça n'arrive plus jamais. On va faire un petit retour en arrière, même si c'est forcément douloureux. Tom est né en juin 2014. Son grand frère, il était déjà gardé par une nourrice depuis 2 ans. Mais elle ne pouvait pas prendre un enfant de plus. Et donc vous avez dû prendre une autre nourrice. C'est comme ça que ça s'est passé ? Oui, tout à fait. Dès qu'on a su, qu'on était sûr d'avoir un deuxième enfant, notre première nourrice n'a pas pu avoir son extension d'agrément. Donc on a recherché dès début 2014 une nouvelle nourrice par cours du combattant pour trouver la nourrice idéale qui corresponde à nos critères où nos deux enfants pourraient vivre ensemble sereinement. Alors comment ça s'est passé ? Vous en avez trouvé une, donc vous l'avez cherchée, vous l'avez trouvée. Comment ça s'est passé les premiers jours avec elle ? Alors on a décidé de les mettre les deux en septembre. Tom est né en juin. On les a mis ensemble pour que l'adaptation se fasse au mieux. Les deux premières semaines de septembre, c'était la période d'adaptation avec des périodes d'adaptation différentes. Au départ, on commence avec une heure. Après, on laisse nos enfants pour manger le midi avec elle, etc. Donc c'était un planning bien établi et discuté avec cette nourrice, Béatrice. Et puis après, à partir du 15 septembre, mi-septembre, on a mis à plein temps, quatre jours par semaine, nos deux enfants chez elle. Voilà. Alors bon, vous les mettez. Vous êtes, j'imagine, en toute confiance ? Oui, tout à fait. Parce que c'est une personne qui est agréée, qui avait déjà plusieurs années ses agréments, qui avait de l'expérience. On l'avait visitée plusieurs fois. On avait posé toutes nos questions. Pour nous, toutes les conditions étaient là pour que nos enfants puissent être gardés en toute sécurité et selon ce qu'on souhaitait à nous. Voilà. Il n'y avait aucun indice qui pouvait vous faire dire qu'il y avait des maltraitances possibles. Comment ça s'est passé alors les tout premiers jours, une fois que vous les avez vraiment laissés là ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé idéalement. On n'a pas eu de retour négatif. Notre grand était content. Et donc, du lundi au jour, premier jour tragique du vendredi 19 septembre. Alors qu'est-ce qui s'est passé, ce fameux vendredi ? Eh bien, le vendredi soir, je récupère mes enfants. Et cette nourrice est avec mes deux enfants dehors. Il fait frais et je vois mon fils Tom dans cette poussette, blanc, couvert d'un torchon de cuisine, différent. Et un blanc-gris, pas sa couleur normale. Son regard qui part. Tom, il communiquait beaucoup avec nous via le regard. C'était vraiment quelque chose d'intense qu'on pouvait avoir, mon épouse et moi-même. Et là, on ne l'avait plus, comme avant. Il y a une fracture qui s'est passée. Vous lui en parlez ? Quand vous le voyez, vous vous dites, tiens, il n'a pas l'air bien ? Oui, elle nous dit, tout s'est bien passé, il n'y a pas de souci. La transmission des informations se fait extrêmement rapidement. Inhabituellement, pour une nourrice normale, sur le pas de sa porte. Impossible de rentrer chez elle. Moi, j'étais préoccupé par l'état de mon Tom. Mon grand qui avait deux ans, je surveillais aussi parce qu'il gambadait un peu partout. Et puis, ça se fait comme ça. Je le mets dans son cosy. Et puis, à peine 20 secondes après la passation pour me dire que tout s'est bien passé, ça en va. Alors, une fois que vous êtes rentré chez vous, comment est-ce qu'il était Tom ? Est-ce que son état s'est un peu amélioré ? Pendant les quatre minutes de trajet, Tom s'est endormi dans la voiture, ce qui m'a un peu réconforté. Je les monte dans la maison, je m'occupe de mon grand pour enlever son manteau, ses chaussures. Je m'occupe après de Tom qui dort, j'enlève son manteau. Et quand le fait d'enlever le manteau, il se réveille. Je le prends dans mes bras et là, il vomit sur moi en jet, un jet très fort. Et là, je lui dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelques dizaines de minutes plus tard, mon épouse rentre de son travail. Je lui parle, on regarde le canilaison, tout s'est bien passé, aucune alerte. Et on décide de l'emmener le lendemain matin à la première heure, mais c'est un traitant. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé chez le médecin ? Il fait les examens habituels. Il en conclut à une rhénopharyngite, sa gorge irritée. C'est une suite au vomissement qu'il a dû avoir plusieurs fois. Donc, il se dit qu'il a gorgé rouge, mais c'est parce qu'il a vomi qu'il a régurgité ? Voilà, il n'a pas de fièvre. On n'a pas d'autres signes évocateurs de maltraitance. On part avec l'ordonnance classique, Advide, Lodiprane, etc. Alors, après le week-end, forcément, vous confiez de nouveau les enfants à la nourrice, puisque le médecin traitant vous a dit qu'il n'y a rien de grave. À ce moment-là, vous n'avez aucun soupçon, vous n'avez rien qui vous fait dire qu'il y a quand même un truc qui est un peu chelou, avec cette histoire de passation qui va très vite, etc. Pour le moment, vous êtes toujours dans la confiance ? Non, du tout, puisqu'on est en lien avec la nourrice, pour lui dire qu'au final, c'est qu'une rhénopharyngite, qu'on va redéposer nos enfants chez elle le lundi matin, qu'il n'y a pas de médicaments bien spécifiques, à part le Lodiprane à donner. Et mon épouse les dépose à 8h chez elle. Alors vous, vous partez en déplacement professionnel ? Tout à fait. Et là, votre épouse vous appelle, elle vous dit quoi ? Mercredi, j'ai été au restaurant, elle m'appelle que l'état de Tom s'est dégradé. Elle était en contact régulier avec la nourrice pour savoir comment ça se passait. Et au vu de ses dires, elle a demandé à ses parents d'aller le chercher, Tom, pour l'emmener aux urgences pédiatriques, immédiatement, parce qu'il ne buvait plus bien, il était mou, il n'était pas dans un état normal. Et dès son arrivée à l'hôpital, il a été pris en charge. Une infirmière est passée pendant l'admission, elle a demandé tout de suite qu'il soit pris en charge. Il a été tout de suite intubé et totalement correctement pris en charge par les infirmières et par les médecins. Et quel diagnostic a été fait alors à ce moment-là ? Après 4 jours, un mauvais diagnostic, une 2e fois. Ah oui ? Gastro, comme il vous me sait, mais je dis, mais il n'y a pas de fièvre. Enfin, on ne comprenait pas, pas de diarrhée. Potentiel, une allergie à la protéine de lait de vache. Vous, vous sentez dans votre foire intérieur qu'il y a quand même un truc qui ne sait pas ça ? Vous commencez à vous demander, vous êtes inquiet ? Alors, on est inquiet parce que moi, je suis arrivé de Paris le jeudi, dès le premier train. J'ai pris le relais de mon épouse. On s'est relayé jour et nuit. Je voyais que mon fils n'était pas normal. Il ne souriait pas. Ce regard que je n'arrivais pas à capter m'inquiétait. Donc jeudi, c'était ça. On nous proposait de le nourrir 5 minutes par 5 minutes avec une seringue pour l'aider. Parce que les biberons ne passaient pas, ils vomissaient. systématiquement. Et puis le vendredi, il a souri. En fait, on s'est rendu compte après coup que les hématomes et les secouements commençaient à s'en remettre. Et j'ai retrouvé mon fils. Et on nous a proposé de partir. J'ai souhaité qu'on reste une nuit de plus. Je voulais vraiment être rassuré. Et puis le samedi, on est rentré avec une ordonnance pour le lait sans protéines de lait de vache. Et puis... Comment ça s'est passé le week-end, alors ? Ça s'est mieux passé. On retrouvait notre fils souriant. On pouvait condonner le biberon. C'est mon épouse qui donnait le biberon parce que c'est un lait qui est un peu particulier, que les enfants n'aiment pas et qu'il faut chauffer. Donc on ne voulait pas le perturber. Donc on avait une même personne qui s'occupait pour donner toutes les chances qu'il boive les quantités qu'il fallait. Ça se passait bien. Ils souriaient. Le dimanche, on était dehors. Il faisait un temps magnifique. Et puis... Et puis voilà, la vie est repartie. On était en famille, enfin, tous les quatre. Et puis... Oui, donc ça fait quand même une grosse, grosse semaine quand même qu'il y a tout ça. Là, vous voyez un petit peu la lumière au bout du tunnel. Votre femme dépose votre fils chez la nourrice comme chaque lundi matin. Et à 14h, vous recevez un message. Voilà, tout à fait. Elle dépose les deux enfants chez elle, débiteur. Moi, j'avais pris ma journée pour jardiner. J'écoute son message que je suis arrivé trop tard. Et j'entends que Tom a fait un arrêt cardio-respiratoire. Il faut que je me dépêche. J'allais vite chez elle. Et j'ai pris... Je me suis changé en deux secondes. J'ai pris ma voiture et j'ai foncé... Foncé chez elle. Elle habite à côté. J'étais à 4 minutes de voiture. Et j'ai croisé le SAMU. Enfin, un SAMU. Cyrénie Hollande que j'ai évidemment bien passé. Et puis j'ai vite compris qu'en fait, on allait au même endroit. Chez une autre nourrice. Et puis je suis rentré chez elle. J'avais déjà un pompier qui était déjà en train de faire un massage cardiaque. Mon fils était nu sur la couche, sur une table basse. Un pompier dessus en train de faire un massage cardiaque. Et le SAMU a commencé tout de suite à prendre en charge mon fils. J'ai retrouvé mon épouse en habit de travail qui avait été aussi, dès le coup de fil de cette Béatrice, arrêté son travail. Et pour tout de suite, elle est chez elle. C'est elle qui a fait le massage cardiaque aussi. Elle est dans le domaine médical. Elle est prise en charge en attendant parce que notre nourrice n'a pas appelé le SAMU. Elle a laissé sans soin. Et c'est mon épouse qui a intimé l'ordre d'appeler le SAMU. Et après, il a été transporté à l'hôpital ? Voilà, en hélicoptère au CCHU de Besançon. Vous avez compris pourquoi à ce moment-là, il avait fait un arrêt cardiaque ? Non. En fait, on pense à la mort inattendue du nourrisson. On pense à un problème cardiaque. Pendant toute cette période où il est pris en charge, on attend minute après minute que son corps repart. Moi, je suis en lien avec mon fils. Je veux comprendre ce qui se passe. Ça fait trois fois qu'il y a un souci. Je soutiens mon épouse qui a fait un malaise. Et on n'a aucune réponse de cette nourrice. Elle ne dit rien. Elle s'explique de la nourrice. Voilà, tout à fait. Elle fait des allées venues entre dehors et l'extérieur. Elle ne sait pas expliquer ce qui se passe. Et puis, on ne pense pas à ce moment-là. On est vraiment dans une bulle intemporelle. On est proche de son fils. Et on veut... On est dans la survie, là, oui. Voilà, tout à fait. Et alors, pendant tout ce temps, il était où, votre fils aîné ? Parce qu'il y a ça aussi. Tout à fait. Donc, c'était 14h30. Il faisait la sieste. En haut. On avait peur aussi qu'il entende. Ça fait du bruit. Et on ne sait pas pourquoi. Il ne s'est pas... Il ne s'est pas signifié. Il dormait profondément. Ça, c'était aussi une chance pour nous. Heureusement. Voilà. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé au CHU, que vous avez rejoint Tom ? Eh bien, on arrive aux urgences. Aux urgences. Et puis, voilà. Et on voit notre fils, qui est déjà dans une petite salle de réanimation. Des tuyaux partout. Des électrodes partout. Il était dans le coma ? Eh oui, tout à fait. Dès qu'il a fait son auricardac, il était dans le coma, en fait. Avec des médicaments partout, des sangs partout. Et c'était déjà plus mon thôme à ce moment-là. J'imagine que déjà, ils essayent de comprendre ce qui s'est passé. Ils ont dû vous poser plein de questions, non ? Alors, tout à fait. On a... Ils nous ont déjà expliqué comment il a été pris en charge. Ce que... Les tuyaux à quoi correspondaient. Et puis après, on a eu beaucoup de questions. On a expliqué tout l'historique. Déjà qu'il a eu une grossesse normale. Qu'il n'a jamais été malade avant. Non, du tout. Il n'y a même pas un rhume. On a expliqué le premier cas le vendredi 19 septembre. Le lendemain, qu'on l'a amené chez notre médecin. Ce qui s'est passé à l'hôpital avant. Vraiment, on a donné à corps ouvert toutes les explications pour lui donner toutes les chances pour qu'il soit pris correctement en charge et qu'on sache exactement ce qui se passe. Alors, à quel moment est-ce que l'équipe médicale a commencé à vous parler justement du syndrome du bébé secoué ? À quel moment est-ce que... Eh bien, le lendemain, la neuropédiatre, à 21h30, me prend avec une infirmière à part dans une petite salle pour m'expliquer qu'après plusieurs examens, notre enfant a été maltraité. La maltraitance, c'est le syndrome du bébé secoué. Secoué plusieurs fois. Donc ça, c'est un verdict qui tombe, qui est incompréhensible. Et après, pendant 1h30, 2h, on a beaucoup de questions, beaucoup d'échanges, que vous voulez comprendre qui était cette nourrice, est-ce qu'elle était agréée, depuis quand... Ça veut dire que la neuropédiatre a tout de suite soupçonné la nourrice ? On a eu une chance énorme, cette neuropédiatre connaissait très bien le syndrome du bébé secoué. Tu vois, le travail qui a été fait par le CHU de Besançon, par toute cette équipe, a été exceptionnel. Ils n'ont pas recherché tout de suite le syndrome du bébé secoué, ils ont cherché d'autres choses pouvant créer cet arrêt cardiaque. Puis après, toute l'équipe a fait vraiment un boulot extraordinaire, et ils savaient ce que c'était le syndrome du bébé secoué, ils connaissaient les recommandations. Et le diagnostic est venu précisément et sans aucun doute. Il y a eu un signalement qui a été fait aussi, j'imagine, au parquet ? Bien sûr, c'est normal, c'est tout à fait comme ça que ça se passe. Et puis, nous, on a donné tout, toutes les explications. On a expliqué comment ça s'était passé, etc. Et puis, pendant l'entretien, elle a bien compris qu'on n'était pas en cause. Puisqu'aujourd'hui, en fait, quand on secoue un bébé, les conséquences sont immédiates. C'est-à-dire qu'il a été secoué il y a 14 heures, c'est ce qu'on imagine. D'où son arrêt cardiaque quelques dizaines de minutes, quelques minutes, même tout de suite après. Et donc, on n'était pas en cause. Vous n'étiez pas avec. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que ça a été la prise en charge de Tom, alors, au CHU de Besançon ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils l'ont soigné, en fait ? Comment ils ont essayé de le soigner ? Alors déjà, il souffrait. Donc, il avait déjà un antidouleur, il était pris en charge, il était dans le coma. On a eu de multiples examens pour voir l'évolution pendant ces 14 jours, l'évolution aujourd'hui de l'impact sur le cerveau. Des ECG, des fonds d'œil, plusieurs IRM, etc. On a vu notre fils pendant ces 4 jours grandir. Il changeait, c'est malheureux à dire. Il a repris du poids. Il n'était plus comme avant. Et puis, constater qu'au final, avec l'équipe médicale, le vendredi, on faisait un bilan complet pour constater qu'au final, son cerveau était mort. Il n'y avait plus de chance de retrouver Tom, même handicapé. Il n'avait plus cette chance de miracle de se dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire. Donc, vous avez pris la décision d'arrêter les soins, en fait, 2 jours après. Voilà, avec mon épouse, on a beaucoup discuté avec les médecins. J'ai demandé à voir tous les examens, cette fois-ci, à être sûr. Donc, ça a été une transparence totale de l'équipe. J'ai pu voir les différentes IRM et constater par un œil novice que le cerveau s'atrophiait. On pouvait voir facilement les hématomes, on pouvait voir facilement l'impact, jour après jour, de notre fils. On pouvait voir qu'aujourd'hui, au niveau ECG, il n'y avait plus aucune activité cérébrale. Et la conclusion était évidente. On savait que notre enfant souffrait, parce qu'à chaque fois qu'il devait faire des examens, il diminuait la sédation. On a discuté longuement avec mon épouse et le choix était logique. Bien sûr. Ça s'est imposé à nous et on a décidé de le débrancher ce dimanche à 14 ans. Il y a eu une procédure judiciaire contre la nourrice, évidemment. Elle a duré combien de temps et quelle a été la conclusion de cette procédure ? Quatre ans. Quatre ans d'examen, d'expertise, contre-expertise, de zéro aveu pendant les premières années de cette nourrice qui refusait de parler, malgré les éléments accablants qu'il pouvait y avoir, qui nous ont amenés au procès en mi-octobre 2018, pendant deux jours. On a espéré avoir des explications, espéré d'avoir tous les aveux, espéré d'avoir des excuses qui ne sont jamais arrivées. On a eu le verdict et est tombé. C'est en prison ferme. Cinq ans d'interdition d'exercer. Allons en prison. C'est une première victoire. Malheureusement, elle a avoué que deux secouements sur trois. Vous savez qu'il a été secoué trois fois, Tom ? Oui, on est convaincus. C'est sûr. Je veux dire, les deux expertises l'ont montré. Il n'y avait pas de doute. Nous, ce qu'on a vécu, a montré aujourd'hui qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Comment est-ce qu'on se reconstruit après ça ? Vous avez eu d'autres enfants après, on l'a dit en introduction. Ça fait partie de votre... Enfin, je veux dire, de la vie a repris un petit peu ses droits, j'imagine, avec l'arrivée de ces autres enfants. Mais comment vous vous êtes reconstruit avec votre aîné aussi ? Parce que le pauvre, il était au cœur de l'histoire aussi. Alors, on voulait avoir des enfants, plusieurs enfants, trois ou quatre. On aime la vie avec mon épouse. Ça, c'est un point capital. On a été au fond du trou quand Tom est décédé. Je pense que ça a mis des mois, des mois avant de... La première expertise qui a montré qu'elle était coupable, elle, en tout cas, qu'il s'est passé quelque chose chez elle, nous a beaucoup aidés aussi. Elle a, entre guillemets, déculpabilisé. Puis c'est le temps, en fait, notre allié. C'est malheureux à dire. C'est l'accumulation du temps qui fait qu'on arrive au fur et à mesure à s'en sortir. Et puis, les aléas de la justice. Le procès aide aussi. Cette envie de rendre hommage à Tom, voir notre fils se grandir aussi. Notre fils ne nous a pas aidés à s'en sortir, mais on voulait s'en sortir pour aider notre fils. Ça, c'est important. Et puis, on a voulu avoir un troisième enfant. On a eu mon petit Az. Après, on a eu ma petite princesse. Et puis, c'est le chemin de la vie. On a eu le deuil. On a fait notre deuil. Et puis, la meilleure victoire pour nous, pour lutter contre le SBS et lutter contre cette nourrice qui a tué nos enfants, c'est de vouloir s'en sortir et ne pas lui laisser cette possibilité de nous détruire encore une fois notre vie. – Peut-être que grâce à l'histoire de Tom, même si, évidemment, c'est difficile de se dire ça, mais il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, qui ne connaissent pas ce syndrome et qui, maintenant, sont au courant, feront peut-être attention. Et Tom va peut-être sauver des vies, c'est ce qu'il faut se dire. Je voudrais préciser que vous avez écrit deux bouquins. La rentrée de Tom, bébé secoué, qui explique avec des mots simples le syndrome du bébé secoué. Et aussi, Léa, mon étoile filante sur le deuil dans la fratrie. Merci Bertrand. Il en faut du courage. Parce qu'il ne faut pas se dire, ah bah tiens, la télé, c'est facile, c'est cool. Pas du tout. C'est un effort, c'est de reparler de ça, j'imagine. Il faut un courage inouï pour être là aujourd'hui. Et vraiment, ce que vous faites pour faire avancer cette cause, pour faire de la prévention, c'est crucial. Alors merci mille fois au nom de tous les parents qui nous regardent, mais aussi peut-être des nourrices, qui, forcément, ne sont pas forcément au courant de tout ça. Donc voilà. On va poursuivre la discussion avec Benjamin Muller, parce que justement, on va vous expliquer un petit peu mieux ce qu'est ce syndrome, d'un point de vue médical, et aussi comment le prévenir. Et oui, et puis on va tenter de comprendre encore plus la dangerosité de ce geste qui pourrait sembler anodin vu de loin, alors qu'évidemment, pas du tout. Nous sommes en compagnie du docteur Anne-Laurent Vannier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être l'invité de la Maison des Maternelles. Vous êtes neurologue et médecin en rééducation, également présidente du groupe de travail sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, et aussi expert judiciaire agréé par la Cour de cassation. Autant dire que ce sujet, vous le maîtrisez de A à Z. Vous avez écouté, comme nous, ce témoignage qui nous a tous glacé le sang. Est-ce que des affaires comme l'affaire du petit Tom, il y en a beaucoup ? Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce qu'on réussit à chiffrer le nombre d'affaires qu'il y a chaque année en France ? Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs centaines par an, et de façon certaine, c'est sous-évalué. Parce que le diagnostic n'est pas toujours fait. Et il n'est pas toujours fait pour plusieurs raisons. D'abord, quand ça survient, le bébé peut avoir une apparence tout à fait normale. Il n'y a pas forcément d'échimose qui alerte. Donc toutes les lésions sont internes, à l'intérieur du crâne, à l'intérieur des yeux, mais ça ne se voit pas à l'extérieur. Également, l'auteur du secouement ne dit pas. Ne dit pas qu'il a secoué. Et souvent aussi, ne dit pas, même toujours, ne dit pas les premiers symptômes. Or, quand l'enfant est secoué, il est « calmé », en fait, il est « assommé ». Il est « assommé ». Et ensuite, le bébé se remet, et apparaissent des symptômes, comme dans le cas de Tom, des symptômes qui peuvent paraître plutôt anodins, en tout cas pas très graves, des vomissements, une pâleur, un enfant qui n'est pas très bien, mais vous voyez, c'est des symptômes pas spécifiques et qui ne relient pas du tout à une atteinte cérébrale. Et enfin, les médecins, enfin les soignants, on n'a pas été formés à penser à la maltraitance. Or, si devant ces symptômes-là, on ne pense pas à la maltraitance, eh bien, il n'y aura pas les examens qui sont nécessaires au diagnostic, c'est-à-dire le scanner et le fond d'œil. Donc, le diagnostic ne sera pas fait avec un risque majeur de récidive, puisqu'on sait maintenant que le plus souvent, la violence est répétée. C'est quoi secouer un bébé ? On est en ordre d'idées. Parce qu'il faut bien l'expliquer. On a tous le fantasme du bébé qu'on lance en l'air pour jouer, en se disant « fais pas ça, ça peut le secouer ». Est-ce que ça peut être ça ? Alors, j'aime beaucoup ces vidéos qui sont faites à Vitesse-Land, qui sont faites par le professeur Jean-Sébastien Roule de Strasbourg. Vous voyez, là, à droite, vous avez un adulte qui lance en l'air un enfant. Je ne sais pas si on peut revoir. Oui, ce que font, ce que font. Il faut voir les pères faire ça. Eh bien, ils font très bien, parce qu'ils lancent en l'air l'enfant. Et vous voyez, la tête de l'enfant ne bouge pas par rapport au corps, ou quasiment pas. Les bras et les jambes ne bougent pas non plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que les bras d'adultes, s'accompagnent l'enfant et à la montée et à la descente. Vous voyez, donc ça amortit. Et dans la deuxième vidéo, avec les mêmes protagonistes, le même adulte et le même enfant, vous voyez que là, c'est plus du tout la même chose. D'accord, ça n'a rien à voir. Et vous voyez que la tête, ce qui compte, c'est finalement le mouvement de la tête par rapport au corps. Et on devrait plutôt parler de syndrome de la tête secouée. Parce que c'est ce mouvement très violent de flexion et d'extension de la tête qui génère les lésions. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit souvent, le bébé a une grosse tête, il ne tient pas sa tête. Mais ce n'est pas ça le plus important. Parce que vous avez vu avec ces deux vidéos, qu'est-ce qui diffère les deux ? Qu'est-ce qui diffère ? C'est ce que fait l'adulte. Donc c'est vraiment le rôle de l'adulte qui est primordial. Et face à un bébé qui fait quelques kilos, on a un adulte qui peut faire 10, 20 fois, 30 fois parfois le poids de l'enfant. Et donc il y a un rapport de poids qui est tout à fait au dépend de l'enfant. Et également, ce qu'on pointe maintenant, c'est le défaut, la variation de tolérance aux pleurs de l'adulte. Parce qu'il y a certains adultes qui peuvent entendre un bébé pendant des heures sans que ça ne leur fasse pas grand-chose. Et puis il y a d'autres adultes qui ne tolèrent pas le moindre pleur. Et donc les secouements peuvent survenir dès le premier pleur de l'enfant. Dès le retour à la maison, presque. En tout cas, je ne sais pas si c'est le retour à la maison. Mais en tout cas, un adulte peut très bien ne pas tolérer le moindre pleur parce qu'il n'est pas disponible. Et à ce moment-là, se déclenche le secouement. Ça peut arriver très vite, c'est ça que vous voulez dire ? Ça peut arriver très vite. Il n'y a pas besoin que ce soit dans la durée un énervement. Absolument, ça peut arriver très vite. Et ça, c'est très impressionnant. Il y a certains bébés qui sont secoués dès la première heure de garde, dès le premier jour de garde. Je pense qu'il y a énormément de gens qui nous regardent et qui se disent, mais est-ce que moi je serais capable de commettre ça si un jour je suis à bout ? Alors ? Est-ce que vous, vous en voyez plein, vous êtes notamment expert judiciaire. Est-ce qu'on peut tous un jour craquer et commettre l'irréparable ? Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce qu'on est tous susceptibles d'être exaspérés et d'avoir des pulsions de violence. Je dirais même que c'est quasiment anormal de ne pas en avoir eu quand on n'a pas gardé un enfant. En revanche, le geste est tellement violent qu'on n'est pas tous susceptibles de secouer un bébé. C'est vraiment un geste d'une extrême violence. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il faut jouer avec un enfant. Le fait de le lancer en l'air, pourquoi pas ? Je veux dire, vous avez vu, il n'y a aucun danger. Il y a vraiment la différence entre le jeu et le secouement et puis la différence entre avoir envie de secouer et secouer. Il y a l'imaginer, comme on peut dire, je vais le jeter par la fenêtre et puis il y a le jeter par la fenêtre. À partir du moment où on ne le fait pas, c'est qu'on n'a peut-être pas la déviance. En revanche, le penser et être à bout... Le penser, c'est humain. C'est humain. Mais c'est un geste extrêmement, extrêmement violent. Il faut retenir ça. C'est un geste volontaire d'une extrême violence. C'est important de le dire. Et après, on conseille souvent dans cette émission aux parents, s'ils sont excédés, de laisser pleurer, de partir. Il vaut mieux laisser pleurer un bébé plutôt que de... Pour revenir aux auteurs, on peut secouer un bébé. Plus on garde longtemps un bébé, plus on a un risque de le secouer. Et là, par exemple, les mères représentent le groupe le moins nombreux d'auteurs. Il y a 10% d'auteurs qui sont des mères, alors qu'on sait bien que ce sont les mères qui s'occupent le plus de l'enfant. Et les premiers auteurs, ce sont les assistantes maternelles et les pères. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les gestes de violence, la violence survient souvent précocement. Au début, quand il y a un mode de garde qui s'installe, qui est nouveau, et là, ça favorise le passage à l'acte. Alors, on l'a vu avec notre témoignage. Merci, Dr Anne-Laurent Vannier, d'avoir été avec nous pour faire de la prévention. Dieu sait que c'est crucial.